La date de système électoral camerounais n'a jamais fait l'objet d'un consensus et entraîne systématiquement des contestations pré- et post-électorales aux conséquences multiples telles qu'évoquées par Philippe Nanga tout à l'heure. Est-ce que quand vous regardez donc dans le paysage politique, vous avez l'impression qu'il y aura une synergie d'action pour cette volonté ? Écoutez, bien évidemment, si nous voulons des élections crédibles, transparentes, il faudrait, comme l'a signalé, l'a souligné avec force et vigueur Philippe Nanga, qu'il y ait une pression forte. Parce que s'il n'y a pas la pression, le pouvoir remplace les... Mais on a l'impression que cette affaire concerne seulement un petit groupe de partis politiques, la société civile qui est entrée en jeu il y a quelque temps déjà. Oui, il faut associer les acteurs politiques et au-delà des acteurs politiques, d'autres acteurs extérieurs, les chefs traditionnels, vous avez parlé de la Gaspora, les chefs religieux qui doivent intervenir. Madame, partons du sujet, vous allez vous rendre compte qu'il y a une nécessité qui s'impose de réformer notre système électoral. Partons d'abord même de la dénomination des lécans. Vous voyez que les institutions pensent de ce que cette institution est rattachée à l'État. Donc il faut mettre par exemple en place une commission électorale indépendante au Cameroun. Cela traduit déjà l'idée que dans la tête de celui même qui n'est pas voté, il y a un certain indépendant de l'institution en charge de l'organisation et de la supervision du processus électoral. Maintenant, Antoine Lefort, vous allez vous rendre compte que nous sommes en 2023. Aujourd'hui, il y a le bulletin unique dont j'évoquais le cas tout à l'heure, vous avez vu la Cour constitutionnelle au Gabon, à faire une avancée démocratique et politique noire en trouvant que, désormais, le bulletin unique est d'abord économique. Et cela permettrait aux gens de ne pas se tromper parce qu'il vous suffit juste de cocher celui que vous avez choisi et que le choix est facilement fait. Il y a autre chose. On parlait d'abord tout à l'heure du procès verbal de l'État qui seul doit faire froid. Non, il faudrait qu'on ouvre cela un peu comme au Sénégal. Nous savons qu'au Sénégal, les bureaux de vote publient les résultats, c'est-à-dire qu'après les élections, et ça permet justement de se lancer dans l'idée de la transparence et de la sincérité du vote. Maintenant, au-delà de cela, on constate qu'il y a cette rivalité que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que d'un côté, le pouvoir en place estime que le courrier qui est là est bon, et pour lui, c'est suffisant pour ne pas posséder à une réforme. Or, vous avez évoqué dans votre propos, dans le temps, on est parti des honneurs 1, honneurs 2, où l'aménagement sera gérée aujourd'hui, petit à petit et progressivement. On se rend compte qu'il faut faire détacher définitivement l'administration du processus électoral. Mais dans notre contexte, c'est un peu trop compliqué. Parce que j'ai lu un article d'un des grands frères Login, le professeur Akono, Serge Yvan, qui a travaillé sur la constance de l'administration dans le processus électoral au Cameroun. Et il démontre qu'au regard des étapes de ce processus, difficilement, on peut faire exclure l'administration. Et ça devient compliqué lorsqu'on cherche la sincérité, la transparence du vote. Donc, nous nous pensons sincèrement que, quand vous prenez notre code électoral, il y a beaucoup de choses à qualifier, si vous voulez... La loi électorale, là, il y a même l'âge qui a été évoqué lors de la discussion de 20 ans. Il faut que le vote soit obligatoire. Il faut que les personnes handicapées également soient prises en compte pour permettre véritablement... Je prends un autre cas. Regardez aujourd'hui, si nous étions restés dans la conception d'un système électoral, surtout pour l'élection présidentielle, d'un scrutin électoral à un tour, vous ne connaissez pas qu'au Sénégal, Adorawa serait encore président. Parce qu'au premier tour, il avait le classique pour ça. Donc, il faut s'ouvrir à toutes ces avancées démocratiques. Une élection présidentielle où on vous dit que c'est un scrutin majoritaire à un tour. Vous convenez déjà que cela ne peut privilégier que les grands partis politiques. Donc, pour cela, la réforme s'impose et tout cela dépend donc de la volonté politique et des acteurs politiques. C'est-à-dire que les partis de l'opposition doivent faire toute la pression possible aux partis au pouvoir qui se contentent de ce système. On n'a malheureusement pas la présence d'un... Oui, malheureusement. Il vous aurait dit que le code électoral actuel est le meilleur du monde. Or, nous nous pensons que du regard du technicien du droit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à qualifier si nous voulons avoir des dirigeants légitimes. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas temps, Maître Mbé, de redéfinir même au niveau du nombre de populations ? Parce que depuis qu'il y a les élections, on a l'impression que ça ne bouge pas pour le nombre de personnes inscrites. Il y a cet âge de 20 ans avec un vote obligatoire qui est exigé. Il y a la loi électorale. Il y a tout ce panier-là qu'il faudrait absolument mettre sur pied, mettre l'accent dessus pour que les choses puissent bouger. C'est pour ça que nous devons...